Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto. Nous allons créer autour du sketch numéro 9 de notre été créatif 2024. Aujourd'hui, je vous propose de travailler un peu différemment. Nous allons créer deux cartes similaires. Ça va nous permettre d'utiliser au maximum notre papier et de n'avoir quasi aucune chute à la fin. Et à la fois, on aura deux cartes que l'on pourra offrir avec grand plaisir. Pour mettre en valeur ce sketch numéro 9, j'ai choisi la collection de papier imprimé beauté sans borne, en particulier cette feuille-là. C'est une collection que j'aime beaucoup, qui est très fraîche. Elle est principalement réalisée à partir des Incolor 2024-2026. Nous aurons besoin du recto et du verso, donc une nouvelle fois choisissez un papier qui vous plaît des deux côtés. Pour assortir au papier imprimé, j'ai choisi le papier cartonné uni en jolie rose, donc on a besoin d'une feuille A4 complète. Et ensuite, nous aurons besoin de chutes en pétunia pétillant, en pêche précieuse et quelques chutes de blanc simple. Pour les collections, je n'ai pas choisi de collection de tampons aujourd'hui. En revanche, j'ai choisi les poinçons alphabet à la mode et des poinçons qui viennent tout juste d'arriver à la maison, qui s'appelle Souhait des Fêtes. Ça fait partie des dernières exclusivités en ligne qui ont été publiées très récemment. Au moment où je me demandais comment j'allais pouvoir réaliser les petits fagnons, j'avoue que j'avais un peu la flemme de les faire à la règle et au crayon, j'ai reçu ma nouvelle commande et comme par hasard, il y avait parfaitement la découpe dont j'avais besoin. J'ai choisi cette découpe de la collection, on va simplement retirer le haut et on aura des fagnons parfaits. D'autre part, les autres étiquettes sont vraiment sublimes, il y a vraiment des formes très sympas. On utilisera une autre étiquette à la fin également. Il y a une surpiqûre avec des petits pointillés, il y a différents formats, différentes formes. À l'approche des fêtes, ça va vraiment être parfait et tout au long de l'année, ça va vraiment être très pratique. Je suis vraiment très contente de cet achat. Pour commenter nos cartes, nous allons pouvoir couper nos bases dans le papier cartonné uni. Pour gagner un peu de temps, je peux réunir la feuille A4 à 10,5. Cela permet de gagner en temps et en précision puisqu'on se concentre une seule fois sur le rainurage. Ensuite, on coupe nos deux cartes à 14,5. Ces petites bandes, je les garde actuellement et je vais en faire un projet final avec toutes les bandes que j'obtiens. Il y a pas mal de personnes qui coupent à 14,85. Comme ça ne tombe pas rond, je ne le fais pas. C'est pour cette raison que je fais toujours 14,5. Pour le papier imprimé, je vous conseille de prendre une feuille en 30,5 par 30,5, donc 12 pouces par 12 pouces. Cela permettra de ne pas avoir de chute et de vraiment utiliser au maximum notre feuille. Si vous n'en avez pas, vous adaptez avec des plus petites feuilles. Dans le papier imprimé, je coupe une bande de 10 cm. Et on va utiliser cette bande dans son intégralité. Je coupe une première base de carte à 14 cm. Une seconde base de carte à 14 cm également. Et la bande qu'il nous reste, on va l'utiliser pour faire des finitions, pour découper une des étiquettes que je vous ai montré au tout début. Maintenant que l'on a nos bases, on va pouvoir d'ores et déjà ancrer les contours de notre papier imprimé et coller les papiers imprimés sur les bases de cartes. On aura ainsi une bonne base de travail et ça nous permettra de mieux nous organiser ensuite pour ne pas se mélanger les pinceaux. Pour ancrer les bords, sans surprise, j'ai choisi l'encre jolie rose. C'est vraiment pour cacher la bordure blanche des papiers imprimés. Mais je ne voulais pas que ça se voit forcément beaucoup. C'est vraiment pour apporter une jolie finition. Comme les semaines précédentes, je me contente de poser le papier sur le pâte d'encre. Et ça nous fait une bordure toute en délicatesse, tout en habillant la bordure blanche. Je fais la seconde carte de la même façon. Mes deux papiers imprimés sont ancrés. Je vais donc pouvoir coller chaque papier imprimé sur une base. Donc une fois recto, une fois verso. Et on obtiendra notre base. Je colle déjà mes bases de cartes parce que je ne réalise pas le fil qui apparaît sur le sketch. Sinon, il faut surtout ne pas coller tout de suite puisqu'on aurait caché le ruban ou la ficelle en dessous du papier imprimé. Là, je ne réalise pas cette étape-là. Donc on peut se permettre de coller dès à présent. Mon papier imprimé est collé. Je vais donc pouvoir procéder à mes découpes. Comme je vous le montrais, j'ai utilisé la collection Souhait des Fêtes. Donc je vais utiliser cette découpe et cette découpe également pour découper notre chute. Donc cette découpe, nous en aurons besoin en huit exemplaires. Donc quatre en blanc qui viendront sur cette carte-là. Donc moi, j'utilise vraiment mes petites bandes qui me restent de précédentes créations. Et pour cette version, je vais réaliser deux fagnons en pêche précieuse et deux en pétunia pétillant. Quant à cette étiquette-là, je vais la faire une fois sur le recto et une fois sur le verso. Donc comme il y a de nombreuses découpes, je vais réaliser les découpes avec la machine de découpe. Donc là, avec le gros modèle pour être efficace. Et je vous montre toutes les découpes une fois qu'elles sont terminées. Toutes les découpes qui me sont nécessaires sont réalisées. Alors comme je voulais des fagnons et non des étiquettes, on va simplement redécouper le haut de nos fagnons pour obtenir l'effet que l'on veut. Pour cela, j'utilise tout simplement le coupe-papier. J'aligne la pointe à 10 cm et je coupe. Donc la partie haute, nous ne l'utilisons pas. En soit, ça peut être utilisé ensuite pour faire la fermeture d'une enveloppe ou faire une petite originalité sur une carte. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas, mais libre à vous de trouver des idées avec. Je réalise toutes les découpes et nous allons pouvoir continuer la réalisation de nos cartes. Toutes mes découpes sont réalisées. C'est très important à ce stade-là de garder l'ensemble des découpes, donc vraiment garder la partie de chaque lettre ou de chaque chiffre. Je me disais également que l'on pouvait, par exemple, pour les 60 ans, simplement découper un 6 et un 0 et laisser cela intact ou les gaufrer, par exemple. On va pouvoir mettre nos lettres de côté et commencer le collage des fagnons. Pour cette carte-là, je mets 4 fagnons blancs et pour l'autre, je vais mettre 2 et 2. Donc je mets mes lettres de côté et on va commencer le collage pour cette carte. Pour le collage, je procède également de manière assez organisée pour pouvoir centrer correctement. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise pour centrer, n'hésitez pas à réaliser un gabarit comme dans le précédent sketch. Si les sketchs sont numéro 4, il me semble, on avait réalisé un gabarit ensemble pour pouvoir coller sans se poser de questions. Donc là, je m'aligne sur la bordure et une fois que je suis alignée, je fais adhérer. Donc là, je ne centre pas forcément. Je vais coller à différentes hauteurs, mais la première n'est ni centrée ni trop excentrée non plus. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et ensuite, je vais coller le dernier. Comme ça, je vais pouvoir m'aligner de la même façon en laissant à peu près le même matage. Et ça va déjà structurer un peu notre carte. Il faut être vigilant à coller bien autour des lettres pour ne pas que ça ait tendance à se soulever et à s'abîmer. Donc là, je me décale par rapport à la bordure. En revanche, je laisse à peu près le même matage pour que ce soit un visuel assez harmonieux. Et donc, ça va être un peu plus simple ensuite de pouvoir s'aligner avec les deux derniers. Donc là, on va laisser une distance à peu près égale. Donc là, moi, je pose d'abord les deux. Ça donne quand même une idée de la place qui reste. Et ensuite, je procède au collage, pareil, en décalant les bordures. Après, on peut aligner ces deux-là et ces deux-là si on veut quand même que ce soit entre guillemets rangé. Ça, c'est vraiment le choix de chacun. Je finis mon collage et je vous montre le résultat. Voilà ce que j'obtiens après mon collage. Je réalise la même étape pour la seconde carte et je vous montre. Voilà ce que j'obtiens pour la seconde base de cartes. On va pouvoir commencer à coller nos lettres. Alors, je pense que vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. Évidemment, on va inverser les lettres. C'est là tout l'intérêt de faire deux cartes puisqu'on va utiliser les lettres d'une pour remplir les lettres de la seconde. Avec une petite particularité pour le haut ou pour les lettres avec des centres. Des chiffres, ça peut aussi pour le 9, le 0, etc. Là, on va récupérer le cœur de la même couleur que le fagnon et la lettre ou le chiffre de la seconde carte. Je dispose mes lettres pour avoir tout sous la main quand j'en ai besoin. Une fois que c'est disposé, on va pouvoir commencer à coller. On va coller ensemble deux lettres et ensuite je finirai hors caméra. Pour coller le L, c'est assez simple. Je procède en mettant des tout petits points de colle dans la base de la lettre et non pas sur la lettre. Je trouve que ça évite de baver. On est beaucoup plus précis. Je mets vraiment comme ça des tout petits points de colle. Je viens déposer ma lettre tout simplement. On aurait pu en coller éventuellement le nofagnon de base avant les découpes. On aurait pu en coller avec du papier double face en grande feuille et tout serait devenu autocollant. Là, je trouve que ça n'en valait pas la peine. C'est assez simple de coller les lettres dans les empreintes. J'ai plutôt opté pour cette façon de faire. Pour le haut, on va procéder en deux étapes. On laisse la lettre sans la coller dans l'empreinte. On va mettre des petits points de colle sur le cœur du haut. Et on va se servir de la lettre comme gabarit pour bien centrer le cœur de la lettre. Ensuite, il nous reste à enlever le haut et comme pour le L, j'applique des petits points de colle. Et je dépose tout simplement ma lettre. On réalise le collage pour toutes les autres lettres et on va pouvoir continuer notre carte. Voilà les deux cartes qui commencent à bien prendre forme. Je dois avouer que j'adore le résultat. Les couleurs, le papier, je suis vraiment complètement fan. Au début, j'étais partie avec plusieurs collections. J'avais plusieurs idées en tête. Je pensais faire le fond moi-même. Et en fait, cette idée-là s'est imposée et j'avoue que je n'en ai pas à chercher d'autres par la suite. J'ai été assez conquise. J'aimais bien le fait de faire deux cartes similaires mais pas identiques. Au final, on a quand même deux cartes assez différentes. Une très douce, une un peu plus peste. Et ça potentialise en fait le travail, ça met quasiment le même temps d'en faire une ou deux. Et ça utilise les chutes. Donc, c'est des projets que j'aime bien. C'est un petit défi toujours d'utiliser les chutes. Et puis, ça nous pousse à avoir d'autres idées créatives. Donc, c'est un peu pour ça que je me lance ces genres de petits défis. Et j'aime les partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis. Voir ce que vous en pensez. Si vous avez l'habitude de travailler de cette façon. Ou si ça vous inspire ou pas du tout. Donc, je me ferai un plaisir de vous lire. Pour terminer nos cartes, il nous reste à utiliser les petites étiquettes. Alors, celle-ci, je pensais la mettre là. Et celle-ci, on va la mettre ici. Alors, à la base, je voulais un tampon qui écrive You pour faire Love You. Et je n'ai pas trouvé. C'était trop petit, trop gros. Je n'avais pas ce que je voulais. Donc, j'aurais bien tenté de faire un You à la main avec le Stamping Right en pétunia pétillant. Pour que ça ressorte un peu mieux. Et celle-ci, je vais la laisser comme ça. Parce qu'avec les motifs, ça risque de ne pas se voir. Pour habiller l'étiquette, j'ai choisi du ruban blanc. Alors, on pourrait le teinter avec des Stamping Blend, donc les feutres à alcool ou les pattes d'encre. Là, j'ai choisi de les laisser blancs puisqu'il y a pas mal de blancs dans le fond du papier. Donc, je trouvais que c'était assez joli. Donc, j'ai pas montré, mais j'ai plié mon ruban en deux. Je le passe par devant en insérant les deux parties en même temps. Et ensuite, les deux bords libres, je vais les passer dans la boucle qui s'est formée. Donc là, c'est un ruban qui fait à peu près 1 cm de large. Donc, comme chaque semaine, tous les détails techniques, les découpes et la liste du matériel utilisé est téléchargeable sur le blog. Vous avez les liens en description de la vidéo. Donc, ça me donne ceci. Je vais retailler un petit peu les bords. Je vais les biseauter pour que ce soit plus élégant. Et on pense à brûler les extrémités pour que ça ne s'effiloche pas. Parce que c'est pas très agréable de recevoir une carte et tous s'effiloche de partout. Ça gâche un petit peu le projet. Et donc, comme on a le volume du ruban, je vais coller avec des stepping dimensionals pour compenser ce volume et que l'étiquette soit joliment collée. On aura l'impression qu'elle est simplement posée. Une nouvelle fois, je vais utiliser mes petits trottoirs. J'enlève les protections. Et il me reste à disposer ma petite étiquette. Je termine la seconde carte. Nos cartes sont désormais terminées. Une version très colorée. Une version un peu plus douce et pastel. Et j'ai réalisé pour les prototypes la même idée avec une base en saut du plongeoir. Donc, pareil, dans les Uncolor 2024-2026. Ça nous fait vraiment un panel très frais des cartes vraiment... Moi, j'adore. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ce tuto. Si ça vous a inspiré. Partagez vos idées. Laissez un commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et pour la découverte du sketch numéro 10. À très bientôt !